... On est ce matin à Kaulak pour 48 heures. Ce matin, la journée d'aujourd'hui a été consacrée à un échange avec les jeunes à travers un forum sur les questions d'emploi et de formation. Nous leur avons présenté les différents dispositifs de formation et d'emploi qui ont été mis en place par son Excellence M. le Président de la République Maxal dans le cadre de ces cinq initiatives. Et l'initiative des initiatives pour nous, c'est la jeunesse en termes de formation et d'emploi. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place, malheureusement souvent qui sont peu connus ou bien mal exploités par les jeunes. Donc on est à Kaulak ce matin, c'est la première étape d'une longue tournée qui nous mènera dans toutes les régions où nous allons rencontrer des jeunes, leur expliquer les dispositifs, mais surtout signer des conventions de formation école-entreprise. A Kaulak nous en avons démarché 48. Sur les 48 aujourd'hui, 14 ont accepté de prendre des apprentis. Et tout à l'heure, nous allons signer des conventions pour des jeunes dans le cadre de ce programme école-entreprise, programme très cher au Président de la République pour 194 jeunes qui vont commencer leur formation en alternance dans les entreprises et dans les centres de formation. Mais comme je l'ai dit souvent aussi, ce programme permet à des jeunes d'avoir une allocation de 40 000 francs par mois, il faut le rappeler, entièrement financée sur les ressources de l'État à travers le programme formation école-entreprise. Véritablement, quel est l'objectif visé à travers cette formation école-entreprise ? L'objectif visé à travers cet important programme formation école-entreprise, nous l'avons montré tout à l'heure, c'est de donner une qualification aux jeunes et de leur permettre d'avoir une adéquation formation-emploi. Sur la phase pilote, nous avons formé des jeunes sur le métier tourisme aujourd'hui qui ont été insérés à 100%. Ce sont des résultats très importants. Donc l'objectif, c'est d'abord de permettre à ces jeunes d'avoir une qualification, de pouvoir fréquenter une entreprise qui les forme et un centre de formation qui complète leur formation. Ça réglera les punies de question de l'adéquation formation-emploi. Et dans tous les pays, le Sénégal est aussi en train de le montrer, tous les jeunes qui fréquentent les programmes formation-emploi, après ils ont un contrat de travail dans l'entreprise formatrice qui les a recrutés. On dit que c'est un programme qui vise les jeunes âgés de 16 à 35 ans. Quand vous êtes jeune, prioritairement les sortants du cycle fondamental ou les jeunes qui ne sont dans aucun dispositif de formation. Ça c'est important, c'est une chose qui est très chère au président de la République, la notion d'équité territoriale et d'équité sociale. Donc ces jeunes sont prioritaires dans ce programme. Et l'entreprise formatrice doit être une entreprise qui a au moins un employé. Parce que nous ne voudrons pas aussi que les entreprises puissent utiliser les jeunes seulement comme force de production. Il faudrait qu'ils fassent de la production, c'est vrai, mais il faudrait aussi qu'ils puissent subir une formation dans l'entreprise. Donc il faut avoir à tout le moins un employé et puis avoir la capacité d'avoir un tuteur qui se charge de suivre l'apprenti pendant son séjour en entreprise.